Salut la compagnie c'est BFH, j'espère que tout le monde est en forme, on se retrouve pour une vidéo de compétition d'attaque, vous êtes nombreux à m'avoir réclamé, peut-tu me faire un go wipe vidéo pour HDV8, d'autres qui me demandent pour HDV9, bien sûr ceux qui ont de l'HDV10 en général ils sont bien servis, du coup on va servir tout le monde, on va faire une vidéo avec de l'HDV8, 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 de l'HDV9 et de l'HDV8, on commence par de l'HDV8, comme vous le voyez derrière en gameplay, on a une composition pour HDV8 à base de 2 golems, parce qu'on a 200 capacités de camp et ça fait trop d'en mettre 3, c'est un peu compliqué à gérer, on va manquer de force de frappe au niveau des DPS, donc c'est mieux de jouer sur 2 golems, 3 pk, dont 1 dans le château de clan, on essaiera au maximum de trouver un copain qui a un petit pk5 à vous mettre, voilà au minimum un pk3, là en dessous c'est pas très intéressant. Ensuite on va mettre 8 casse-briques parce qu'on a pas de sort de saut, on va mettre le reste en sorcier et on va se mettre des troupes de finition, si possible selon le cas comme vous le voyez en vidéo, un géant qui permet de sortir des troupes ou alors un cochon ou deux cochons, ça dépendra un peu du design que vous allez attaquer en face, si vous voulez attaquer en multijoueur et pas en garde de clan, laissez un géant puis vous verrez ce qu'il se passe, voilà en fonction, ou alors un cochon, c'est vous qui voyez, vous pouvez le jouer comme ça. Voilà, pensez à mettre des troupes de finition, il a mis qu'un archer mais c'est bien de mettre un petit serviteur en plus, voilà, un archer serviteur et du coup vous régulez votre nombre de sorciers en fonction, là il y en avait 17 mais ici il faut en mettre 16 ou 15 c'est pas la fin du monde. Petit pémol par rapport à ce gameplay qui va quand même faire 3 étoiles, donc pour on dire quand même que c'est une composition efficace, le village en face n'est pas mauvais du tout, on est plutôt max HDV8 à part les murs, donc c'est un bon village et ça fait un gros carnage. Donc le go wipe est une composition très très fiable pour HDV8, pour ceux qui veulent pas jouer full dragon, qui veulent pas jouer dragon ballon, qui veulent jouer terrestre, qui comme moi vous adorez le terrestre, bah voilà c'est une compo classique qui marche très très bien, un bon go wipe terrestre, ça le fait aussi et c'est assez beau à voir, donc voilà profitez-en. Le petit pémol c'était au début, il a sorti le château de plan avec le géant, sauf que il a mis les sorciers direct, il a perdu pas mal de petits sorciers en les mettant de front, il aurait fallu attirer comme il l'a fait avec son archer, qui était pas une troupe de finition en fait, excusez-moi par rapport à ça mais il faudrait en remettre, pour attirer les troupes à l'extérieur et après derrière il aurait dû tout de suite mettre le golem et les troupes en face auraient targeté le golem et lui derrière son golem il aurait mis les sorciers qui auraient targeté les troupes défensives du château de plan adverse. On passe maintenant sur hôtel de ville au niveau 9, là du coup on peut mettre 3 golems parce qu'on a un peu plus de capacité de camp, on reste plutôt sur du 3 pk c'est mieux, je sais pas s'il y en a mis 3 ici, j'ai pas fait gaffe s'il y avait dans le château de plan, excusez-moi, désolé mais moi je vous conseille du 3 pk, il y a 2 sorcières ça c'est pas nécessaire, néanmoins c'est un beau gameplay je vous le montre parce qu'il fait aussi 3 étoiles, donc c'est un go we wipe mais bon 2 sorcières on va pas dire que ça change fondamentalement tout le truc. Donc basez-vous sur du 3 pk, 3 golems, le reste en sorciers, troupes de finition, troupes de sortir de château de clan, donc pareil 1 ou 2 géants, 1 ou 2 chevaucheurs, 2 cochons, et prévoyez aussi un petit archer pour attirer aussi les troupes à l'extérieur si vous voulez sortir le château de clan. Sinon ça sera le sort de soin, alors je l'ai pas dit mais tout à l'heure pour HDV qu'il y avait 2 sorts de rage et 1 sort de soin, le sort de soin sert aussi en cas de problème pour clean le château de clan s'il a pas pu être sorti, et il sert aussi au milieu de combat pour régénérer un peu les troupes. Donc au milieu, au début milieu mais pas trop à la fin sinon vous avez plus assez de troupes à régénérer, c'est pas intéressant donc il faut le faire quand il y a masse de troupes. Là la différence c'est qu'on a la possibilité de mettre un sort de soin, donc du coup les caisse-briques sont pas forcément indispensables, même pour un premier mur, généralement quand on met le golem il prend un peu de coup devant le mur et derrière les sorciers vont quand même casser le mur, même si c'est des murs de niveau 9 ou 10, c'est pas trop gênant, on peut se permettre de casser le premier mur comme ça, faites attention quand même pour le clean des troupes, les bâtiments à l'extérieur, et voilà pour le cheminement des troupes, que ça aille bien dans le trou après, donc attendez avant de tout mettre, faut pas mettre tout le début, si vous voulez casser d'abord le mur, de manière brutale avec des troupes directes et pas des caisse-briques, on a donc deux sorts de rage, un sort de saut, un sort de soin, le soin aussi qui sert pas trop mal, à un moment donné si on est sur le château de clan adverse qui n'a pas été sorti, là il était sorti, c'était un mollos, c'est un peu compliqué les mollos, mais en général ça se gère avec une reine qui est derrière, ou avec les sorciers, les orques d'attaque, alors ça dépendra du village, mais ça il faudrait à la limite faire une vidéo par composition et par différents types de design, les plus classiques, en triangle, pas en triangle, en anneau de ressources, pas en anneau de ressources, enfin bref, il y a plein de sortes de design, mais on va dire il y a des grandes familles de design, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo là-dessus, voilà, de faire un best-of des gameplays un peu différents au niveau des designs défensifs, voir ce que ça donne. Voilà pour cette composition, pareil, privilégier aussi, aujourd'hui c'est la mode de mettre un archer ou deux et un serviteur, et donc encore une fois, vous régulez le nombre de sorciers avec ce qui reste, donc voilà, en gros c'est ça le truc, c'est qu'il faut garder la base sur les 3 golems, les 3 pk, il peut faire aussi du 4 pk, ça peut passer, moi j'en ai fait, à vous de voir, je vous donne une recette, après vous voulez l'adapter, la modifier, libre à vous, il n'y a pas de soucis, c'est pas une science précise en tout cas, au niveau de cette composition, il y a moyen de faire des variantes. Qu'est-ce que je disais d'autre ? Donc 3 golems, les 3 pk, et le reste on module, voilà, on module, mais les casse-briques là ne sont plus nécessaires, moi-même je n'utilise pas du tout les casse-briques comme vous le savez, alors là on passe sur un gameplay en HDB10, je me suis fait plaisir, je vous ai fait exprès de mettre un avec 4 valkyries, parce que je voulais montrer une petite variante qui peut être intéressante, je ne retrouve plus malheureusement un gameplay où j'avais fait un 100% avec cette compo là, bah tant pis, voilà, je voulais la mettre, mais je n'ai pas pu, donc je vous mets celui-là à la place, je voulais faire une petite variante avec 4 valkyries, parce que je trouve que ça ne passe pas trop mal, moi c'est toujours 2 sorts de saut, 2 sorts de rage, vous connaissez le principe, prendre l'angle avec les 2 TDE qui sont alignés, et pas face à face les deux, hein, face à vous, donc plutôt alignés l'une derrière l'autre, donc attaquer de côté sur les villages comme ça, les villages triangles, les villages allongés comme ça de manière verticale, premier sort de rage assez tôt, après le premier mur, deuxième sort de rage, prévoyez-le pour l'hôtel de ville, avec les héros dessus, si il n'y a personne dessus, c'est simple de mettre un sort de rage sur un hôtel de ville seul, voilà, ou au moins qu'il y ait une petite masse de sorcier ou quelque chose, mais voilà, là c'est vrai que dans ce cas-là j'ai attaqué à un angle un petit peu bas, qui a pris tout le triangle du bas, normalement j'attaque plus haut ce genre de village, pourquoi plus bas là, parce que les TDE étaient plus basses, et que les TDE étaient positionnés de face comme ça, donc mon angle d'attaque a été choisi aussi par rapport à cette variante qu'il y avait dans ce village-là, si les TDE étaient un peu plus hautes, j'aurais attaqué le village en haut à gauche de manière plus haut, pour pas prendre le couloir du bas, qui peut faire tourner un peu les troupes sans passer dans le carré central, à faire attention, là je vous donne un conseil par rapport à ce type de village, mais voilà, là c'était parce que c'était vraiment en fonction des TDE que je l'attaquais dans cet angle-là, et ce côté précis. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, vous avez maintenant une recette pour HDV8, HDV9, HDV10, les HDV7, pas du go hype en HDV7, a priori, on fait du full dragon level 2, et peut-être du géant guérisseuse, et des choses comme ça, ça peut être fun aussi, à voir dans une vidéo prochaine, je ne sais pas, je ne garantis rien. Merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas de mettre un petit like, et je vous dis à très vite, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501